Bonsoir, je suis Richard Lee du Centre météorologique à Montréal, en direct de Brassard. Voici la mise à jour des prévisions météorologiques émises. Ce soir, dimanche soir, le 29 juillet 2012, 21h, heure avancée de l'Est. Eh bien, vous avez eu une très très belle fin de semaine, on est choyés. On est des postes d'averse. En début de semaine, on a annoncé du temps plutôt mossade samedi avec des bonnes postes d'averse. Par contre, au fur et à mesure, et heureusement, au fur et à mesure qu'on a avancé la semaine, on a vu les conditions, les prévisions météorologiques s'améliorer. Finalement, on n'a pas eu de pluie sur le sud du Québec ce week-end. Peut-être qu'on a eu quelques gouttelettes d'eau, des nuages isolés en après-midi, en soirée, dimanche à Montréal, mais sans rien s'inquiéter. Pour la semaine à venir, eh bien, on va commencer avec du temps ensoleillé lundi, avec des températures estivales, sans être trop humide à l'extérieur. Donc, quand même, une chaleur assez chaud quand même, mais pas trop suffocant. C'est à partir de mardi qu'on verra les choses changer, et surtout mercredi, avec l'arrivée d'une zone frontale, une perturbation, qui va nous donner, en fait, du mauvais temps, sous forme de risques d'averse et d'orage. Les probabilités sont pas mal élevées pour la journée de mercredi. Au fur et à mesure qu'on avance la semaine, on verra qu'il n'y a pas de système défini au Québec. Donc, on aura... ce ne sera pas très, très ensoleillé, mais ce ne sera pas très mossade. Donc, on parle quand même d'un bon mélange de soleil et de nuages à partir de jeudi, vendredi, jusqu'à ce week-end à Montréal, avec des postes d'averse, risque d'orage, mais ça va être surtout pour la journée de dimanche, parce qu'on a une bonne zone frontale qui va traverser la région dimanche. Les températures pour cette semaine, là, qui vont être dans les normales de saison. Donc, bonne nouvelle pour les vacanciers pour cette deuxième semaine des vacances de la construction. Donc, on parle des températures normales de saison aux alentours de 27. Il y aura des journées qui vont être plus chaudes, donc presque 30 degrés Celsius, mais l'humidité ne sera pas très, très élevée. Donc, ça va être une chaleur supportable. Et en ce qui a trait aux prévisions, aux précipitations, bien, les journées qui sont plus susceptibles d'avoir de la pluie, pour l'instant, on parle de mercredi et de dimanche. Je suis Richard Leeds, Centre météorologique à Montréal, en direct de Brassard. Je vous souhaite une excellente semaine des vacances de la construction.